bonjour tout le monde aujourd'hui je vous présente la recette de notre paella paella ce qui est original c'est qu'on l'a faite à l'intérieur de la maison donc on a modifié un petit peu notre recette de base vous voyez on voit la bouteille de gaz on a mis de l'aluminium sur notre plaque pour pas la casser et puis voilà bon il ya eu beaucoup d'éclavissures beaucoup de salissures quand même parce que le poulet ça saute partout la graisse et franchement après on a nettoyé on a galéré mais bon voilà alors la recette de notre paella elle est toute simple on prend nous quatre rabble de lapin on prend des hauts de cuisse de poulet et deux cuisses entières qu'on déjointe voilà pour la viande ensuite on prend des encornés et des crevettes donc on compte à peu près deux à trois encornés par personne et deux à trois crevettes par personne aussi bon moi je mange pas de crustacés tout ça donc on prend toujours un peu moins donc on fait revenir les morceaux de poulet des deux côtés après on les retire et on fait revenir le poivron avec des oignons donc là on a mis du un rouge un vert et deux oignons on peut en mettre plus ou moins c'est chacun fait un petit peu comme il a envie comme il aime surtout c'est ça qui est important et nous on a envie de faire une pas les ne pas est là que les enfants puissent manger aussi donc les légumes les oignons et tout ça on n'en met pas trop donc on a mis de l'ail de l'oignon du poivron rouge et du poivron vert ensuite je pense qu'il va rajouter des encornés oui alors là les encornés ils sont un peu gros on va les recouper un pour que il y en ait un peu plus déjà parce qu'on a été un peu ras sur les encornés et puis les recouper parce qu'ils étaient trop épais trop épais et puis il faut savoir que c'est une paille là pour six personnes et il y a quatre adultes et deux enfants en sachant que moi je ne mange pas de crustacés du tout ni d'encornés donc voilà là il fait revenir tranquillement son tout ensuite on a rajouté le poulet qu'on avait mis de côté et je pense qu'il a mis un verre de vin blanc je suis vraiment désolée pour la qualité d'image mais on n'a pas l'habitude nous on est nouveau sur youtube et on avait envie de j'avais envie de vous partager parce que mon homme il s'en fout mais moi j'avais envie de partager cette recette que je trouve au final qui est très facile à faire et qu'on peut adapter à sa guise après donc c'est tranquille donc là il a rajouté tout ça moi je préparais le bouillon avec des épices pour la paella j'avais rajouté du paprika des épices à paella et puis du safran aussi bon alors évidemment on a mis du sel du poivre ça va de soi là on ne voit pas parce que j'ai pas assuré complètement pour filmer cette recette et être nickel mais je pense qu'on ne fera plus peut-être dans l'appartement donc c'est l'occasion de de vous présenter cette recette donc là on rajoute le chorizo évidemment c'est un petit peu mouillé parce qu'il a dû mettre entre deux un verre et demi de vin blanc c'est pareil c'est facultatif le vin blanc nous on en met on aime bien mais on peut aussi ne pas en mettre et mettre tout simplement un peu de bouillon ensuite il y en a qui vont nous dire oui mais les moules on l'aimant dernier parce qu'après s'ouvre là faut savoir qu'on peut pas les les on est sur notre plaque donc on peut pas faire chauffer le bouillon préparé et on ne peut pas aussi faire les moules au dernier moment donc là on voit il a rajouté les moules il a rajouté évidemment le bouillon et le riz alors le riz je ne vois pas mais je pense qu'il a dû le rajouter après ça tout dépend chacun fait comme il veut nous on met beaucoup de riz pourquoi parce qu'on aime bien une paella avec beaucoup de riz parce qu'en général déjà pour ceux qui n'aiment pas trop la paella mais ils mangent du riz donc là il rajoute les petits pois pour cette recette comme ça un peu on va dire fait comme ça j'avais pris une petite boîte un quart je crois de petits pois en conserve j'ai pris des gros des moyens ou des gros je ne sais plus et donc voilà on a mis aussi de la sauce tomate mais ça c'est facultatif la prochaine fois je n'en mettrai pas mais on en a mis un tout petit peu pour je sais pas pourquoi parce que voilà mais on a mis dans la dans le jus en fait qu'on a rajouté on a mis un peu de sauce tomate mais ça aussi c'est facultatif après le lapin aussi c'est facultatif on n'est pas obligé de mettre du lapin moi mon homme il aime bien comme ça donc on met du lapin on peut mettre des fonds d'artichauts moi j'adore ça mais bon là pour cette recette on en a pas mis et voilà le résultat final une petite paella à partager voilà cette vidéo est presque terminée j'ai oublié de vous préciser qu'il est important d'arrêter le feu avant que le riz soit complètement cuit avant de passer à table et de le couvrir de papier aluminium pour qui vraiment qui gonfle au dernier moment il sera beaucoup plus savoureux comme ça voilà cette vidéo est terminée j'espère que cette petite recette vous aura plu et si vous en voulez d'autres mettez des commentaires allez ciao ciao